Coucou les filles, c'est Sarah sur StéréoChic, StéréoChic Radio, tourna chronique les mamans dans le monde. Coucou les filles, je vous emmène aujourd'hui avec moi au Canada, on va retrouver Sarah que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer. Sarah bonjour. Salut les filles, comment ça va ? Nickel, en plus on entend aussi Victoria au téléphone, c'est super chouette, c'est des interviews sur les mamans donc c'est normal. Elle fait des petits bruits trop chou. Sarah, on avait eu l'occasion de discuter, tu étais encore enceinte ? Oui. Et là on entend bien que ce n'est plus le cas. Exactement, elle est sortie enfin. Ça y est, donc voilà, je veux savoir, StéréoChic veut savoir, tout le monde veut savoir comment s'est passé cet accouchement au Canada. On avait parlé d'un pont déjà, je me rappelle, comment s'appelle ce pont ? C'est le Lion Gate Brady. Voilà, qui est toujours bouché, tu veux passer par ce pont pour aller accoucher ? J'avais pas le choix en fait de passer par ce pont-là, sinon j'allais aller à la nage pour aller à l'hôpital sinon. Il y avait du monde ou pas ? Franchement non, il y avait personne, j'ai eu beaucoup de chance et pourtant j'étais en plein après-midi, je sais pas, il y avait peut-être une étoile derrière moi qui a fait qu'il y avait personne. Du coup j'ai passé le pont en 5 minutes. Génial ! C'est trop bien. C'est cool. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu avant d'enregistrer. Donc toi, la veille de ton terme, tu as eu ta première visite parce que vous, durant 9 mois, vous n'êtes pas visité gynécologiquement, c'est ça ? Non, il ne touche pas, ma sage-femme n'a pas ausculté mon vagin, clairement. C'est ton vagin ? Pendant ces 9 mois, voilà, elle n'a pas du tout ausculté, donc c'est le jour même ou la veille qu'elle a pu pouvoir contrôler mon col pour savoir si j'étais ouverte ou pas. Ouais, tandis que nous en France, on est contrôlés tous les mois, t'imagines ? Ah ouais, d'un côté tu vois c'est bien parce que tu restes un peu privée, c'est que pour toi. Mais d'un côté, tu dis ouais, tu ne sais pas trop ce qu'il se passe, si ton col est ouverte ouverte, tout va bien. Victoria, elle est au paradis là. Ouais. On l'entend bien. Et ouais, c'est clair. Moi, clairement, j'ai ressenti un peu comme en France comme, allez, c'était quand même abusé parce qu'il y a énormément de personnes qui ont vu mon vagin, figure-toi. Tandis que vous, vous êtes un peu plus tranquille quand même quoi. Ouais, et puis en plus, j'ai que ma sage-femme qui a vu mon vagin. Pendant la grossesse et l'accouchement, il n'y a personne d'autre. Bah moi, je ne les compte plus, je pense que tout l'hôpital de ma ville l'a vu. C'est sûr. C'est dingue. Alors ensuite, donc visite la veille, perd du bouchon muqueux la veille, 14h, tu arrives à l'hôpital, on te pose la péridurale un petit peu après. Ouais, là, ils m'ont fait patienter. Ils ont voulu contrôler mes plaquettes avant de me poser la péridurale. Sauf que ça a duré deux heures entre le moment où ils viennent me contrôler les plaquettes et l'anesthésie privière. Donc l'anesthésie est arrivée, je l'ai un peu insulté de tous les noms parce que j'ai attendu 2h45 avant qu'ils viennent me poser la péridurale et j'étais ouverte à 7. C'est super long, franchement, c'est super long parce que nous, en France, on a un rendez-vous avec l'anesthésiste avant l'accouchement, vous, ce n'est pas le cas. Donc le temps de faire les examens, ça a pris un certain temps et à 7, tu dois, 7 doigts, on précise, tu dois le sentir quand même. Oh oui, oui, oui. Je me souviens pour ma première grossesse, ils avaient consulté avant d'aller accoucher. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont posé directement la péridurale, il n'y a pas eu ce contrôle de taré. Alors là, j'ai halluciné. Mais bon, j'ai eu la péridurale, il faut que je m'estime heureuse quand même. Tu l'as eu. Après, tout s'est super bien passé. Il y a un petit détail qui m'a surpris. Il y avait une infirmière qui était là pour filmer ton accouchement. Oui, c'est ça. Elle a filmé l'accouchement et puis mon chéri, il m'a accouchée à l'aide des instructions de la sage-femme à côté. Donc ça, c'était génial. C'est top, ça te fait des beaux souvenirs. Franchement, oui. Du coup, je vais regarder un peu comment ça se passait quelques jours après, parce que sur le jour même, je n'ai pas voulu le regarder. C'est clair. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable la nature, comment elle est faite. Et j'ai un souvenir à jamais que je garderai. Et voilà, c'est vraiment génial de pouvoir regarder son accouchement. C'est clair que c'est un souvenir particulier. C'est clair que c'est quelque chose. Je ne sais pas. Après, nous, on n'a vraiment pas le choix en France. Au moins, c'est le monsieur qui filme. Mais je pense que je le ferai aussi. Je trouve ça sympa. C'est clair. Ouais, ouais, ouais. Je le recommande vraiment. Bon, écoute, c'est cool. Après, une nuit à l'hôpital. Et puis, tu es rentré à la maison. Et ça y est. C'est fini. Une nuit à l'hôpital. Et franchement, tant mieux. Parce que le lit de l'hôpital, c'était un lit pour accoucher et pas pour dormir. La clim, elle était à fond dans l'hôpital. Donc, en fait, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et en fait, arriver chez moi après, ça a été trop bien. Parce que j'ai vraiment kiffé me reposer chez moi qu'être à l'hôpital et que les infirmières, elles rentrent toutes les cinq minutes pour vous demander comment ça va ou faire un check-up. Donc, franchement, même si c'est qu'une journée à l'hôpital, vraiment, c'est trop bien. Ah ouais. Toi, ça t'a convenu ? Oui. Ah bah écoute, c'est bon à prendre. Écoute Sarah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. En plus, c'est un moment intime, donc je suis ravie de t'avoir eu au téléphone. Et puis, on trouvera bien d'autres sujets d'interview toutes les deux, je suis sûre. Oui, c'est sûr. Avec plaisir. On se rappelle plus tard pour plusieurs sujets intéressants parce que vraiment, c'est vraiment pas mal ce qui se passe au Canada. J'aime beaucoup. Super, merci beaucoup. Je vous invite aussi à aller voir sa page Instagram qui est super sympa. Ça s'appelle Une Famille au Canada. Et puis, de toute façon, je mettrai le lien en podcast. Voilà. Merci Sarah. Merci beaucoup. A bientôt. Retrouvez ce podcast sur StereoChic.fr On se retrouve très vite sur StereoChic ou sur mon Insta, Sarah-BabyCléo. Bisous.